bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième partie du nukata par rapport au jeu yadzi nous allons continuer avec les suites donc les suites si on regarde dans les règles la petite suite il faut faire 1 2 3 4 5 et on score 15 et la large suite il faut faire 2 3 4 5 6 et on score 20 du coup on avait notre classe dice roll je vais zoom un petit peu je vais vérifier quand même que les tests passent toujours ok donc du coup il faut qu'on ordonne les l'aider qu'on va faire public int public list d'intégrer sorte on retourne nos dés je ne sais plus comment il s'appelle dice.string.sorted oui puisque c'est l'ordre naturel de tout list c'est l'ordre naturel à la rigueur on pourrait passer un comparateur private list d'intégrer sorte d'un comparateur comparateur intégrer comparateur du coup on retourne taille ce point stream on sort de comparateur pour collecte de tout list ça on peut faire un apport statique celui là on devrait pas en avoir besoin en public en private et du coup on peut avoir un boulet 1 is small straight return de sorte donc on compare par ordre naturel en ordre croissant et on vérifie que c'est égal à on a dit qu'on aurait à la liste 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 hop et donc ici on fait directement on introduit la notion de gd non il y arriver à trop dix objets de paramètres une classe existante notre gt on coche pas en coche pas on ignore le warning ici on retourne test roll.ismos donc si c'est si c'est une petite suite on score 15 sinon on score 0 vérifiant les tests ok le if conditionnel avec des parenthèses et la grande suite c'est la même chose 2 3 4 5 6 en fait on compare oui je suis bête on compare toujours par ordre naturelle en fait et la grande suite public bouillon is large c'est très pertinente de sorte point et cause de l'heure et à ce liste 2 3 4 5 6 au lieu de faire toutes les histoires de tableau de tableau ouais ah oui du coup il vérifie voilà en plus avec les tableaux c'est bizarre parce que le 1 ici ça correspond deux en fait donc il vérifie si le le premier si le s'il a qu'un seul 2 un seul 3 un seul 4 un seul 5 un seul 6 tac introduce pourquoi il n'y ait pas plus introduit ce objet de paramètre paramétère object le dice roll les facteurs continue là c'est l'un sport constern sol 10 si c'est une grande suite on retourne 20 sinon on retourne 0 ici je l'ai appelé roll partout continuons à l'appeler pareil ça soit toujours homogène par ici relançons les gros longs sont les tests ok alors les expressions d'un air on évite donc là notre classe yadzi contient toute la logique de score qu'on dit ouais après ça c'est pas exactement logique de score en fait ouais du coup ça c'est pas une logique de score donc je vais la je vais la mettre dans une logique de score comment je peux faire ça simplement hop on a besoin ah oui mais on a besoin d'aider du coup on a besoin d'aider non on n'a pas besoin d'aider en fait ok puisqu'on fait la somme d'aider donc public boolean is full house qu'est ce que c'est un full donc c'est un full si c'est un brulant et une paire mais que c'est pareil hams tac donc if roll is full house on retourne la somme des dés sinon on retourne 0 on vérifie que ça fonctionne toujours donc ça c'est bien une logique de score ça c'est bien une logique de score ça c'est une logique de score ça c'est une logique de score ici c'est bien une logique de score puisqu'on prend ça en fonction des paires qu'on a ici c'est pas forcément ça c'est pas forcément une logique de score puisque là on prend la plus grande paire en fait en fait ma mes paires enfin une perche pour les trier je pourrais trier ma liste par ordre naturel vache pour être trié retrier ma liste par ordre inverse et prendre la première paire ou par ordre naturel et prendre la dernière paire comme ça on aurait vraiment une logique de saut de une logique de score point sorte donc on va trier par comparateur reverse order ok donc là ma plus grande paire arrive en premier dans la liste déjà on va vérifier que j'ai cassé qui est ici en fait si j'ai une paire à une paire si c'est vide je retourne 0 si j'ai pas de paire sinon je retourne hubert paire la plus grande la plus grande paire en guet 0 x 2 qu'est donc maintenant on a vraiment la logique de score quoi enfin une paire ça ça peut être aussi en apport statique le gazi dit qu'il m'a l'orthographier c'est pas grave ça ça peut pas être un apport statique ok donc maintenant dans la classe yadzi normalement on a que la logique de score et donc on peut l'appeler yadzi scores du coup elle contient que des méthodes utilitaires de calculs de score avec je renommais le test et si ce corps ok il ya quelque chose qui m'embête encore c'est qu'ici on parle de catégorie en fait on nous dit que notre tâche consiste à calculer le score pour un lancer des données donc la notion de lancer des on l'a bien et pour une catégorie données mais la notion de catégorie on l'a pas donc moi ce que je ferai ce que je vais faire ce que je pense que je vais faire c'est créer une notion de catégorie qui sera une énumération qui va contenir toutes mes catégories alors en catégorie on a la chance le yadzi yams quoi les one les un les deux les trois les trois et quatre les cinq les six la paire et de pertes j'ai zoom un peu excusez moi tout pertes le brelan spi of kai sui of e kai le carré fort off le kai la petite suite large 13 très large très et le full house ok donc là on a toutes nos catégories et mettant l'idée ça serait d'associer d'associer le score à la catégorie et avoir une méthode public hit score avec carrément cd et donc ça ça me retournerait six points score calculators compu de sport de rôle et du coup on plus de score du coup c'est une c'est une fonction qui prend un indé en paramètres et qui me retourne un intérieur intégrer les compétences or en plus ce corps ah oui ça marche pas tout comme ça si ce point complet store point à play donc là il me dit que c'est pas initialiser ce qu'il me faut un constructeur à mon énum de ma fonction qui prend mon en cd qui me retourne un entier score 10 score égale contre ce qu'est donc là maintenant j'ai plus qu'à mettre dire que la chance c'est il ya dix corps chance qu'il ya dit c'est qu'il ya dit score il ya dit que j'ai dit score que les 1 6 et score one etc etc 2 3 4 5 6 paire de paire roland carré qui de suite 38 et foule ou la chimie de 2,2 là c'est le foule ça c'est la suite là en suite ça c'est la petite suite ça c'est le carré c'est le volant et de paire la paire des six les cinq les quatre les trois et les deux ok alors je l'appelle jamais évidemment je l'appelle jamais évidemment donc on pourrait modifier le test donc je vais le rappeler il ya dit test et là je vais faire catégorie points chance score de mon rôle si je lance mon test voilà ça marche et du coup là si je peux faire un statique en bord bon je ne peux pas oui je peux pourquoi je pourrais il veut pas l'importer un port statique catégorie point en toile est arrivé un port statique catégorie d'ailleurs il n'y a même pas de package bravo on étoile et pourquoi tu me l'enlève les idées des fois qu'on essaye d'aider ils n'aident pas ah du coup il n'y a pas de package donc il veut pas en fait ok évidemment ici aurait dû y avoir un package on doit jamais utiliser package par défaut qui a dit j'ai fait tort il ya 10 en catégorie en étoile toujours pas là enfin quand tu veux ap bah du coup j'ai remplacé toutes les chances par ça ok un petit coup de test ça mange pas trop de pain et ici c'est le yadzi yadzi en score de tout ça tac tacおいしい en score remplacé par tout perdu le pc point score parenthèse les sol 1 je dois pouvoir faire un truc qu'il n'y avait pas un truc pour sélectionner en mode colonne ou un truc comme ça alt-mage-o alt-mage-o non pas du tout ah ça ça permet de déplacer les arrivant à gauche à droite il me semble qu'il y avait on peut faire des macros on va pas faire des macros tout de suite voilà on peut passer en mode colonne donc là c'est once un score voilà par contre j'aimerais bien qu'il me diminue ma sélection qu'est-ce qui me fait alt-mage-o insert comme ça ? elle est où ma touche insert il n'y a pas de touche insert sur mon clavier ah si elle est là non je ne sais pas comment je reviens en mode pas colonne ah bah j'y suis revenu tout seul enfin je ne sais pas trop les deux point score pourquoi il y a un nest là ah parce qu'il y a un décalage les trois point score on score on score ok on peut vérifier qu'on a rien cassé en fait je vais pouvoir remplacer tout ça par rien et je vais pouvoir remplacer tout ça par score de tout ça par point score de tout ça ah il n'est pas en haut ouais bon c'est pas mon fort encore les replays d'accord je fais ctrl z il fait ctrl z dans la boîte ok d'accord ah dans votre dialogue donc là c'est bien donc là c'est un grand F grand F grand F grand F score 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 f f f score score après c'est comme ça qu'on fait des vidéos d'une heure du coup en passant son temps à remplacer le texte score 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 donc là ce que je peux faire c'est que je remplace paire par un grand P score score bien d'accord on est d'accord pareil avec deux paires celui-là on le prend pas celui-là on le prend si on le prend pareil pour celui-là perdu un score score ah mince il m'a pris celui-là aussi donc pareil avec l'i4 je prends le n en plus comme ça j'ai moins de risques sur la recherche score avec un grand f place pareil pour la suite n'hésitez pas si vous avez des astuces pour faire ce genre de choses simplement trois secondes max ce serait sympa ok donc là si on fait un coup sur lancé test donc là on a rien cassé et cette classe là je vais à mettre en visibilité package donc je la mets en visibilité package comme ça mon api elle contient que catégorie et dice roll donc l'api est beaucoup plus simple d'utilisation puisque toute façon l'utilisateur il doit choisir pour un lancer de dé et une catégorie on lui donne le score de toute façon donc il part de la catégorie et on lui passe le lancer de dé et c'est une bonne score compute score du coup c'est pas une méthode donc ça devrait pas commencer par un verbe ça devrait s'appeler score score fonctions on va l'appeler score fonctions mais c'est la fonction qui donne le score voilà après en plus si on fait le jeu on pourrait pourrait se baser sur la catégorie pour pour remplir la grille pas pour créer une grille de score on les mettre pas dans cet ordre là mais on peut les là on peut les ordonner ça posera pas de problème je lance les tests tout est bon il me reste quand même ce fixe me du coup ici je peux créer une nouvelle classe une classe utilitaire je vais l'appeler comment il ya 10 collector hop tac non c'est pas là il ya 10 collector c'est là public qui si on la porte évidemment tac alors je le mettrai pas ici là je ferai pas la porte statique comme c'est pas une classe du vieux du vide et qu'a ou bien dire que c'est une méthode à nous ça c'est une c'est un truc à nous voilà et ça c'est utilitaire donc je crée un constructeur yadzi collector on doit jamais appeler et j'ai compris finalement je passe vous souvenez sur le sur le collector par défaut qui qui compte ici on faisait si nous disait que c'était la même chose que réduit signe de 0,1 élément enfin une lambda qui prend n'importe quoi en entrée qui retourne à et après on fait la somme en fait du coup il prend il fait la somme des 1 donc il compte en fait pour chaque élément du coup si ça ici ça fait 0 c'est mon c'est mon premier c'est mon premier c'est mon premier c'est de là où je commence c'est mon élément neutre en fait et du coup après pour chaque pour chacun entier donc pour chaque des en fait je vais associer la valeur 1 et après j'ai plus qu'à les sommets en fait donc un tigre n'a pas un tigre pour en somme collecteur ce qu'en somme c'était quoi l'on pense à si c'est un tigre pensant du coup si c'est une fonction de mapping sur chacun des éléments et à ici c'est ma fonction d'accumulation sur l'ensemble de mes éléments donc je commence à je commence à 0 pour chaque élément je l'associe à 1 je combine tous mes 1 par une somme voilà donc là je relance mes tests juste pour vérifier qu'on est bon alors ça si je laisse public parce que potentiellement on peut la réutiliser ailleurs hop donc là c'est pareil je peux faire un apport statique comme ça un truc au standard je relis un peu ce que j'ai fait ok il y avait ce nom de méthode là qui était un peu un peu long qu'est d'ail swiss coon crêteur zannes pourquoi pas en fait après celui-là je pourrais l'appeler quête d'ice n of a kind ou un truc comme ça quête ou quête n of a kind get dice for n of a kind je sais pas si c'est plus clair ouais comme je suis pas très fort en anglais c'est pas sûr que ce soit plus clair du coup je pense qu'on a fini le le challenge ce qu'on a fait ce qui était ce qui était demandé en fait notre task c'est de calculer pour un g2 des données et une catégorie données le score donc donc je pense qu'on a tout bon ben voilà pour ce challenge du coup la troisième partie est beaucoup 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 plus courte il me semble qu'est ce que j'ai pensé de ce challenge ben plutôt 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 cool plutôt assez simple c'est bien c'est que ça permet de manipuler un peu un peu les streams donc en gros on a remplacé les tableaux par liste par des stream et c'est quand même plus clair avec les streams ça nous a permis aussi de voir des 1 de faire un collecteur un peu custom chose que j'ai pas forcément l'occasion de faire tous les jours manipuler un peu les les réduits signes qui ont des fonctions pas toujours très simples voilà donc ça nous a permis aussi de séparer de voir comment on peut séparer la logique du score avec la logique de la catégorie euh pardon séparer la logique du score avec la logique du des dés de manipulation des dés de trouver les dés ici en fait on n'était pas obligé de faire une fonction on aurait pu faire une classe abstrait et puis chacun des redéfinis c'est peut-être même mieux du coup c'est pas encore fini désolé ce qu'on aurait pu faire c'est directement ici une méthode abstract score ok tout ça je vire et du coup ici pourquoi il ne propose pas ici définir la méthode score je connais même plus la syntaxe comme ça public une score et donc là mettre comme la logique elle est simple un truc comme ça mais après ça fait une grosse énume en fait et la logique elle est pas toujours en une seule ligne donc euh notamment cette logique là elle est euh bah elle est en quatre cinq lignes donc euh donc voilà donc la classe ça serait énorme donc pourquoi pas euh faire comme j'ai fait pour séparer euh en fait on sépare du coup euh mes catégories avec euh comment on calcule comment on calcule les scores voilà c'est pas trop mal comme ça alors après pour les tests j'aurais pu créer plusieurs tests euh un test pour euh pour y'a dix scores et euh après un test pour vérifier qu'on a bien associé chaque catégorie à la bonne méthode mais euh là finalement en fait euh en testant directement les catégories on teste on teste les deux en fait si on fait une couverture de test une couverture de code pardon euh du coup on est à 96% qu'est-ce qu'on n'a pas testé ben donc on n'a pas testé le constructeur de yatsi collector normal parce que ça n'a pas forcément d'intérêt de le tester et on n'a pas testé quoi ah on n'a pas testé le cas où il n'y a pas de paire quand on calcule les paires hein du coup ça veut dire qu'il manque un cas de test j'aurais dû vérifier ça au début en fait euh les paires ici j'ai une paire de 3 là j'ai au moins une paire de 3 j'ai une paire de 5 là j'ai une paire de 6 là j'ai une paire de 4 là j'ai une paire de 6 là j'ai une paire de 3 et là j'ai une paire de 3 du coup si j'ai pas de paire euh par exemple un deux trois quatre et cinq allez bien d'accord que j'ai zéro normalement donc j'ai bien zéro et on peut relancer avec la couverture de test what c'était pas celui-là avec la couverture de test ah non ça c'est avec le profiler de CPU ok et là on est bien à 100% 100% et 100% donc finalement on a juste on a pas testé le constructeur mais au fond on va pas s'amuser à vérifier que que ça ça lève bien l'exception c'est évident que ça lève bien l'exception je pense pas qu'on ait un bug là-dessus un jour euh voilà donc pour résumer on s'est amusé avec les streams euh un peu avec les collecteurs euh on a remplacé du code de tableau qui était quand même super compliqué par euh par un code beaucoup plus simple on a surtout séparé les logiques donc yati-score c'est les logiques de calcul des scores taxroll c'est la logique de recherche des dés des combinaisons dans les dés bon les collecteurs ça c'est rien du tout et ici on a nos catégories qui associe les catégories avec euh avec le calcul des scores puis après on a nos tests donc euh ouais un bon un bon petit kata euh qui a duré euh plus de deux heures donc euh donc voilà bon ben j'espère que ça vous a plu de toute façon si vous avez des commentaires euh vous n'hésitez pas vous n'hésitez pas ah je suis arrivé si vous avez des commentaires vous n'hésitez pas euh c'est fait pour et euh si je vois des commentaires pertinents bah je reviendrai dessus pour euh pour faire une quatrième vidéo bonne soirée à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt